Mais les amis, qu'est-ce qu'il se passe ? On est frères ou on n'est pas frères ? Non, je rigole. Non, non, je sais que là, il y a beaucoup de gens tunisiens qui m'ont insulté. Non, les frérots tunisiens. Les frérots belges aussi, parce que bon, là, on est face à la Belgique, que j'apprécie, et aux frérots tunisiens. Donc déjà, bravo à la Belgique, qui a fait encore une fois un match, et qui a montré de quoi ils étaient capables. Une des équipes qui montre, pour le moment, pas énormément de failles. Mais il faut faire attention, parce que la Belgique, je les vois à un moment donné être... Les Belges, il faut les tester face à une grande équipe. Les Anglais. Moi, pour moi, les Anglais, ce n'est pas une équipe de fous, parce qu'ils n'ont jamais vraiment cassé la baraque en Coupe du Monde, ou dans les très grosses compétitions. Mais il faut voir cette année, c'est une autre équipe, etc. Donc on verra, la Belgique, contre les Anglais, ce que ça va donner. Et là, on va à peu près juger vraiment le niveau de la Belgique, parce qu'ils ont affronté le Panama, et ils ont affronté la Tunisie, qui, à mes yeux, n'a pas joué la tactique qu'il fallait. Après, je vais expliquer pourquoi je comprends, et pourquoi je trouve que ce n'est pas réellement ce qu'il fallait. Alors, la Tunisie. Il faut se rappeler, flashback, la Tunisie a perdu 2-1 contre les Anglais à la dernière seconde. C'est-à-dire que l'objectif du premier match contre les Anglais, c'était soit de viser le match nul, d'empêcher au maximum le nombre de buts encaissés, s'il y avait eu match nul, que Kane n'avait pas marqué à la dernière seconde, que le point avait été pris, je vous garantis que le match des Tunisiens aurait été à peu près similaire au dernier. Parce que ça avait fonctionné, on a pris un point, et là, on va se dire, écoute, on fait la même chose, mais on essaye par contre de contrer au bon moment. Un petit peu comme l'Iran. Comme l'Iran a pu le faire contre l'Espagne, c'était très 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 chaud, mais il y a eu des moments où il fallait prendre les choses. Le truc à savoir, c'est que là, la Tunisie a voulu se libérer un peu plus, chose honorable, il y avait deux choix à faire, de toute manière, soit défendre, comme les Anglais, ne pas être très beau pour le téléspectateur, pour le public, mais un peu plus concentrer tactiquement pour viser au moins un point, ou plus si l'opportunité du match nous l'offre, ou bien se lâcher, tenter de renouer avec le public, de renouer avec le téléspectateur, de renouer par la beauté, par l'envie, en se disant, allez, on tente tout, mais là, à mes yeux, c'est clairement un suicide. À mes yeux, là, on est clairement dans un suicide, parce que c'est pas du tout les mêmes effectifs, à moins d'un miracle, tu sais que tu vas perdre, mais, voilà, tu joues, ça y est, t'es en Coupe du Monde, tu vas pas la gagner, tu joues. C'est deux choix à faire, sauf que le choix de se libérer quand t'es une équipe beaucoup moins forte que l'autre, c'est de clairement offrir des grosses opportunités à l'adversaire. Et la Belgique, on connaît le niveau offensif. Quand tu vois Eden Hazard, Lukaku, bon, bref, vous connaissez. On est face à une équipe, voilà, qui a fait ses preuves dans le premier match. Est-ce qu'on utilise leur force du premier match pour la faire grandir, ou est-ce qu'on utilise la force de ce qu'on a vu chez eux du premier match pour la diminuer ? On a vu qu'offensivement, c'était une grande force. Bah, on a voulu jouer à la force contre la force. Et à mes yeux, ça a été... Bon, c'est plaisant, hein, quand tu regardes, moi, je préfère voir un match comme ça qu'un match contre l'Angleterre. Mais, quand t'es le coach, à mes yeux, après, si j'étais le coach, je suis personne, j'aurais peut-être misé quand même encore une fois plus sur le recul et la défense, mais pas que. Parce que, ce qui manquait au match allé, le match allé n'est pas totalement raté pour la Tunisie. Ils ont défendu, même si les Anglais ont beaucoup raté, on était quand même dans un match, malgré tout, plus serré. Et ils ont pris ce qu'il fallait prendre, sauf que, peut-être, à des moments donnés, voilà, on entraîne un peu plus la lucidité sur les contres, on entraîne toutes ces petites choses-là qui auraient permis de garder le positif du match allé pour faire de ce match quelque chose où on garde le positif et on rajoute des choses qu'on a travaillées, des choses qu'on a discutées pour faire en sorte qu'on soit quand même encore un petit peu vivant dans le groupe, même si c'est super chaud, les Anglais, les Belges, mais faire en sorte qu'on a joué le coup, voilà. On le perd, on le perd, mais jouer trop le coup en mode relâché, offensif, ça a donné trop, trop, trop d'opportunités aux Belges. Donc les Belges, eux, ils ont répondu et on a vu, voilà, ça a donné un gros score. Alors, certains appelleront ça une humiliation, d'autres appelleront ça partir avec les honneurs parce que t'as quand même marqué deux buts. Tout dépend de la vision de chacun. Maintenant, on savait que la Tunisie n'allait pas gagner la Coupe du Monde, on savait que peu importe, mais tout est tactique, tout se joue, voilà, sur ça. Respect quand même aux joueurs qui se sont donnés, qui ont essayé de pratiquer certaines choses. Maintenant, tactiquement, pour moi, c'était pas ce qu'il fallait, c'était pas du tout ce qu'il fallait faire à mes yeux. Faut jouer avec ses forces et quand on sait qu'on est moins fort que l'équipe adverse, ça ne veut pas dire qu'on ne va rien faire du match ça veut dire que déjà, on va se concentrer sur le fait qu'on ne va pas se lâcher et tuer l'équilibre de notre équipe, mais qu'on va essayer de condenser un petit peu comme on l'a fait le match aller en essayant, par contre, maintenant, de travailler sur le contre, sur l'objectif de rendre un petit peu moins efficace l'équipe adverse et pas se rendre totalement plus grand, plus grand, plus grand parce qu'on ne peut pas. C'est une différence de niveau. On ne peut pas, du jour au lendemain, en faisant ça, avoir une équipe qui rivalise sur le jeu. Donc voilà à peu près ce que je pense. Dernier match contre le Panama, il faut essayer de le gagner. Comme ça, tu pars sur une victoire en Coupe du Monde et voilà ! Bon, après, je ne crois pas qu'ils sont officiellement éliminés. Il y a un calcul, mais bon, ça va être trop chaud, quoi. Par exemple, si l'Angleterre perd tous ses matchs, contre le Panama et contre la Belgique, le Tunisie-Panama se jouera peut-être sur une différence de but. Mais bon, Panama, je ne les vois pas taper les Anglais et la Tunisie, à part si le Panama se réveille et que d'un coup, Broly est parmi eux. Bref, bravo les Belges, grosse paix sur les Tunisiens et prenez tous soin de vous et la paix sur vous. Sous-titrage ST' 501